Mes chers camarades, bien le bonjour ! Nous sommes ici sous le soleil de l'Italie et plus particulièrement dans la ville de Ravenne où j'ai été invité par la Fédération Internationale d'Histoire Publique pour faire une petite conférence avec plein d'autres historiens qui viennent d'un petit peu partout. Voilà l'occasion pour moi de revenir sur ce qu'est l'Histoire Publique et sur ses problématiques. L'Histoire Publique, c'est une façon de faire l'Histoire. C'est né dans les années 60-70, surtout dans les pays anglo-saxons, les Etats-Unis et Angleterre, où il y a vraiment une volonté de casser les barrières entre l'académique professionnel et le public. Pour casser ce qu'on appelle la tour d'ivoire, l'historien qui est isolé, qui écrit ses travaux que personne ne lit à part ses collègues ou ses amis. C'est un moyen de venir vers le public, c'est une association de l'Histoire Académique bien faite, bien sérieuse, et de la communication en fait. Pour être très concret, l'Histoire Publique, c'est de l'Histoire qui prend en compte la manière de transmettre l'information au public, de la rendre intéressante, interactive, de diffuser l'Histoire pour tout le monde de la meilleure manière qui soit. Une nouvelle façon de voir les choses pour certains académiciens, qui permet de questionner le rôle de l'historien au sein de nos sociétés. Est-ce que c'est simplement d'enseigner, de divulguer le savoir, ou d'avoir une place qu'on a un petit peu perdue, je pense, dans le débat public, où on discute avec les gens ? Pour moi, l'objectif final est d'avoir un impact sur le présent, sur comment les personnes pensent sur les problèmes présents, qui impliquent le passé dans cette pensée critique. de ne pas permettre que les biologies s'emparent de l'Histoire, s'emparent du passé, pour l'utiliser pour des fins instrumentales, momentanées. Donc on veut un peu casser ces barrières, et donner aussi un pouvoir au public, le public qui peut participer, comme dans des podcasts où le public peut participer, commenter. Il public doit être intéressé à voir, à voir, à voir, à comprendre. Et donc, chercher des formes de narration qui soient chaque fois différentes et coinvolgentes. La histoire doit être narrativisée. Il public doit être en train de prendre les éléments de la histoire, si on arrive, prévalentement les fontes historiographiques. Et à travers ces, sur ces, construire une narration, portant les fontes à l'extérieur des archives. L'Histoire ne veut pas échapper à ces enjeux de communication, mais qui dépassent la communication. Je pense aussi sur la construction du savoir. L'Histoire publique, quand j'ai découvert ce que c'était, je me suis rendu compte que j'en faisais moi-même, et que des tas de gens autour de moi aussi. Depuis le début de ma chaîne, je m'engage pour que l'Histoire soit plus accessible, pour que les historiens s'investissent davantage auprès du public. Et je pense qu'il serait bon que cette vision des choses puisse se propager, autant dans le milieu universitaire que dans le public. C'est pour ça que ce grand colloque est organisé ici, à Ravenne, par la Fédération Internationale d'Histoire Publique. Et donc, les Italiens et les Internationaux sont ici pendant 5 jours pour discuter des différences, des pratiques communes, de comment réaliser, de comment se mettre ensemble le public et les gens qui pratiquent l'Histoire Publique, avec les académiques, les professeurs universitaires. Des centaines de personnes qui se réunissent donc, et qui ont des profils bien différents. Je fais mon projet personnel, qui est un roman graphique bien documenté, que je vais présenter en tant qu'une thèse. Personnellement, je vais présenter un papier ici sur le 25 de April, le 25 de April, qui est le jour d'Italien de la libération italienne. Donc, j'ai essayé de faire des recherches sur la représentation de l'éducation du passé européen. Je suis un professeur historique. En particulier, j'ai travaillé avec historiques oral, autour des souvenirs du conflit dans la Colombie. J'ai travaillé avec des matériaux de film, car je représente un archive. Et ils en pensent quoi de ce genre de réunion ? C'est vrai ça, quand on imagine un colloque d'historien ou de personnes travaillant dans ce domaine, on peut imaginer ça comme un truc chiant et pas très intéressant. Et pourtant, il n'y a rien de plus faux. Je pense que c'est très important d'apprendre de ce que les gens font dans d'autres places. Ça me donne des idées de ce que je peux faire, de penser à des choses différemment. Je peux rencontrer et voir d'autres expériences. Et j'exchange beaucoup à travers ces occasions. C'est une grande conférence où je peux rencontrer de nombreux étudiants et d'experts de la historie publique. Regrouper des historiens qui font de l'histoire publique, qu'ils puissent parler et partager de comment ils en font. C'est très important. Déjà parce que le statut d'un historien public, c'est pas tellement reconnu. On crée un peu des réseaux de gens qui font la même chose, qui cèdent et qui donnent une force à l'histoire publique. Parce que l'histoire publique, il faut convaincre des historiens, mais d'autres, des hommes politiques, qui n'ont pas forcément envie que l'histoire soit utile. Parce qu'il y a toujours ce débat entre l'histoire qui est utile, utile pour qui, les dangers de l'histoire. Donc plus on a de gens qui sont convaincus qu'on peut avancer avec l'histoire publique, plus on a de force et plus on peut faire de projets, d'avoir des financements et de répandre un peu cette vision de l'histoire qui dépasse le cadre de l'académie. Si j'étais ici, c'était donc pour participer à une conférence sur le thème « L'histoire fait-elle vendre ? » Un sujet au cœur de l'actualité car si elle fait vendre, alors il faut se donner les moyens de pouvoir produire du contenu de qualité en masse. Si ce n'est pas le cas, il faut comprendre pourquoi et en tirer les bonnes conclusions pour la transmission du savoir. Bien entendu, la situation est légèrement différente d'un pays à l'autre, et c'est justement les points de vue différents de ses intervenants qui contribuent à la réflexion globale. Je vous épargnerai mon discours mal cadré et mon accent à couper au couteau pour poursuivre cette vidéo sur un thème qui me tient particulièrement à cœur, le développement de l'histoire publique en France. Ici, on est à un moment, je veux dire, un peu particulier, un peu exceptionnel, puisque c'est le grand colloque de l'Association Internationale pour l'Histoire publique, qui a été créé maintenant il y a une dizaine d'années et qui rassemble déjà un certain nombre de pays. Mais c'est aussi la création de l'Association Italienne pour la Public History, qui va être créée tout à l'heure en fait. C'est la première association européenne qui se crée dans le cadre de l'Association Internationale. Donc on espère que la France suivra, peut-être l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne. Alors en France, la Public History est quelque chose de difficile à implanter. Il est très difficile de regrouper tous ces acteurs, qui font l'histoire publique depuis très longtemps en France aussi, comme dans d'autres pays, à l'intérieur d'une discipline qui ait des coordonnées professionnelles, qui puissent les mettre ensemble. Alors on essaie de le faire. À Paris-Est-Créteil, il y a un premier Master de l'Histoire publique. Le Master de l'Histoire publique qu'on a créé à l'Université de Créteil, à l'UPEC, est un Master d'abord qui est contenu dans la mention Histoire, donc c'est bien un Master d'Histoire, un enseignement théorique en Histoire, pas mal centré sur les problèmes d'Histoire et Mémoire, et puis des enseignements pratiques, en fait, faits par des professionnels, qui tournent autour de l'écrit, qui tournent autour du web, et qui tournent autour de radio et télévision. Donc une formation en Histoire publique ne résoudra pas tous les problèmes de débouchés, mais en tout cas, notre volonté est de, comment dire, former nos étudiants d'une manière un peu plus en phase, je dirais, avec une demande sociale en Histoire qui, elle, ça on peut le constater, explose. Donc c'est tout à fait possible de faire l'Histoire publique en France, il faut seulement sortir de son clivage et de son étiquette pour pouvoir travailler avec les gens. Merci à Sitari, Gail et Linguistikaï pour leur aide sur la traduction de certains protagonistes à l'accent chantant. Vous l'aurez compris, si j'ai fait cet épisode, c'est avant tout parce que je voulais mettre en avant cette nouvelle pratique de l'Histoire, et ce Master d'Histoire publique de Créteil où j'ai eu la chance d'intervenir face aux étudiants, expérience que je renouvellerai cette année. N'hésitez donc pas à partager cette vidéo et si vous souhaitez vous renseigner sur ce Master afin de faire de l'Histoire autrement, je vous invite à aller dans la description pour trouver le lien vers l'Université de Créteil. L'objectif à long terme, c'est que davantage de Master de ce type s'ouvre sur tout le territoire. J'espère que cette vidéo aura dépoussiéré un peu le cliché qui veut que tous les historiens soient inaccessibles et un peu élitistes. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee et sans qui je n'aurais pas pu me payer le voyage jusqu'à Raven pour participer à ce colloque. Merci également à tous ceux qui soutiennent l'émission en lâchant des pouces bleus, en commentant ou tout simplement en regardant. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...